...croissance de métropole millionnaire. Il travaille actuellement sur Bordeaux dans le cadre de l'appel et la consultation 50 000 logements, l'identification de situations constructibles dans Bordeaux. Peut-être que vous serez amené à l'évoquer sur le débat qui nous intéresse. Antoine Debreuil, vous dirigez un fonds d'investissement qui est orienté en particulier sur les bureaux. Alors je le précise, vous n'intervenez pas à Bordeaux pour le coup, donc vous êtes parfaitement neutre ici et vous avez la totale liberté de parole. Vous intervenez plutôt sur des villes comme Paris, Lyon, en Italie, en Allemagne pour ce fonds d'investissement qui s'appelle STAM. Alors la question qui a été amenée par le débat précédent, c'est comment traite-t-on, comment aborde-t-on ce patrimoine ? On peut considérer que c'est du patrimoine récent, dans certains cas il a été signé par de bons architectes. Comment traite-t-on ce patrimoine ? C'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un patrimoine au sens notarial du terme. Il a une valeur, il a été un investissement. Comment le traite-t-on, sachant qu'aujourd'hui, du point de vue notamment des performances énergétiques, mais pas seulement, ce sont des bureaux devenus obsolètes ? D'abord, le point de vue de l'investisseur. Antoine Debreuil. Alors, je vais vous faire trois remarques. Collez bien le micro sur le menton. Je vais vous faire trois remarques pour situer un petit peu le cadre dans lequel la problématique des bureaux obsolètes se pose. La première remarque, c'est que globalement, nos sociétés n'ont plus besoin d'un mètre carré supplémentaire de bureaux. On a aujourd'hui 85% de la population qui est dans le tertiaire. Probablement les deux tiers de cette population sont déjà dans des bureaux. La croissance de la population active existe, mais elle est relativement faible. Et ce qu'on construit aujourd'hui est deux fois plus efficient que ce qu'on construisait il y a 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, il fallait, on comptait 16 à 18 mètres carrés par poste de travail. Aujourd'hui, on en compte 9 à 12. Ça a une conséquence évidente qui est que chaque fois qu'on construit un mètre carré de bureaux, normalement, on doit en détruire un mètre carré. La période de croissance du parc est terminée. C'est déjà un cadre qui n'est pas un cadre de croissance. C'est dans lequel la croissance, en valeur absolue, en valeur finale, qui est terminée en mètre carré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en supprimer pour en recréer d'autres. Oui, bien sûr. Toute la problématique aujourd'hui du bureau, c'était une problématique de renouvellement du parc, de modernisation du parc et plus de croissance du parc. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on peut considérer en matière de bureaux que vous avez trois époques. Vous avez ce qui a été construit avant les années 60, qui a été bien construit dans les années 50, qui est ce qui est dans le patrimoine antérieur. Je vois que vous avez eu un sujet sur le façadisme, donc vous aborderez sûrement ces sujets-là. Le patrimoine antérieur a montré une grande résilience en matière d'adaptation au bureau. Et puis, ce qui a été construit entre 1960 et 1990. Ce qui a été construit entre 1960 et 1990, cela a été un petit peu comme l'a été le logement dans la reconstruction d'après-guerre, pour répondre à une augmentation extrêmement rapide de la population dans les bureaux. Et ce patrimoine, il est d'une qualité architecturale qui ne m'appartient pas ici de qualifier, mais il est très certainement, en tout cas, sur le plan à la fois fonctionnel, c'est-à-dire son adaptation au mode de fonctionnement de la bureautique actuelle, et sur le plan énergétique, d'assez mauvaise qualité. Il ne s'est rien construit pendant les années 90, ce qui a été construit depuis les années 2000 est probablement de meilleure qualité. Donc, on est devant un parc qui représente à peu près la moitié du parc. La moitié du parc a été construit à peu près entre 1960 et 1990. Et ce parc est en voie d'obsolescence extraordinairement rapide. Ce qui représente, et quand on dit en voie d'obsolescence, ça a quoi comme conséquence économique et financière ? Ça veut dire que les loyers baissent, que les taux de capitalisation ou le rendement que les investisseurs veulent pour être propriétaires de ces bureaux augmentent. Donc, leur valeur baisse, puisque la valeur d'un immeuble de bureau, c'est le loyer sur le taux de capitalisation. Donc, on se retrouve devant un patrimoine qui est en voie de paupérisation et de perte de valeur générale. La troisième remarque que je veux faire, et qui peut peut-être introduire le débat, c'est qu'est-ce qui, pour un investisseur immobilier, comment se pose la problématique de la rénovation d'un bien ? Fondamentalement, il faut vous dire que plus dans un immeuble, pour un investissement immobilier, du côté du passif, vous avez de l'argent, du fonds propre, imaginons qu'on n'ait pas de dette, et de l'autre côté, vous avez un actif qui produit un loyer. Cet actif, il est composé de deux valeurs. Il est composé d'une valeur de terrain et il est composé d'une valeur des constructions. Plus la part de la valeur du terrain est importante et plus la part des constructions est faible, plus le taux d'obsolescence des constructions, moins il est grave. Et plus vous pouvez investir pour rénover. Donc, vous pouvez vous dire que tout ce qui a été construit dans des endroits où le terrain est cher, c'est assez facile de trouver une équation économique pour le rénover. Partout où le terrain n'est pas cher, et la part des constructions est très importante, ça devient terrible pour les gens qui en sont propriétaires, parce qu'en fait, ils voient la valeur de leur patrimoine tomber à toute vitesse, et la part de l'investissement qu'il faut rajouter devient exorbitante. Alors, la part de l'investissement qu'il faut rajouter, elle est fonction de ce qu'on peut faire en termes conceptuels, d'invention technique et architecturale. D'abord, peut-être de changement de destination. Alors, ça, vous en parliez tout à l'heure peut-être des rapports, parce que toute destination, on n'a pas le même rapport pour un investisseur, évidemment. Mais, Djabel Clouche, d'abord, sur ce qui serait possible de faire en termes structurels, d'apparence, de traitement architectural, voire de changement de destination, comment voyez-vous les choses ? Je pense qu'on peut lancer votre PowerPoint. Bonsoir à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, il y a les trois observations que vous avez faites, elles sont, enfin, moi, je ne les connais pas, mais elles sont intéressantes, parce que vous dites que 50% du parc existant de bureaux est un parc qui a été construit entre les années 60 et les années 90. Donc, ce qui m'intéresse, par exemple, dans cette première affirmation, c'est la masse critique que ça représente sur le territoire national, mais c'est vrai un peu partout en Europe. Donc, ça impose probablement des réflexions plutôt à cette échelle. Parce que, ce que je trouve, c'est que très souvent, quand on parle de bureaux, on est tout de suite renvoyé aux produits immobiliers. On est renvoyé assez rapidement aux produits immobiliers et à son assiette foncière. Évidemment que, si on fait l'équation de ces bureaux-là à l'échelle de l'assiette foncière et du produit, évidemment qu'on ne s'en sort pas, ou évidemment que c'est compliqué, c'est complexe. Vous parlez de la valeur du terrain qui compte, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ou ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ce soit à 50% et que c'est une masse importante. Ce qui justifie et qui peut déclencher un mouvement. Ce qui peut déclencher des politiques, des réflexions un peu globales, ambitieuses, de mutations et de transformations de ces patrimoines. Alors, j'ai raconté juste une chose. Comment ? Ah oui, c'est bien François Mitterrand que je vois. Oui. Non, j'ai raconté juste une chose. Il y a quelques années, on m'avait invité à être dans une sorte de cercle de qualité de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. C'était bien avant qu'ils lancent tous les programmes de rénovation urbaine. Et à l'époque, j'avais dit, comme ils engageaient énormément d'argent, des milliards d'euros pour refaire et retravailler sur les quartiers, et à l'époque, j'avais dit que ce serait intéressant de plutôt avoir en tête la masse critique de choses qui allaient être faites dans les quartiers d'habitats sociaux qui ont été aussi construits entre les années 60 et 90. Et dès lors qu'on a en tête un peu cette masse critique, on peut construire une politique qui peut devenir assez puissante parce qu'elle peut devenir globale, même si, évidemment, après, il y a des particularités locales, les maires et les élus locaux vont gérer un certain nombre de choses. Mais malheureusement, ce qui s'est fait avec l'ANRU, c'est que tous les projets en rue ont été gérés extrêmement localement et sont devenus une multitude de petites histoires locales. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de l'ANRU, il n'y a que 10 ans, c'est une histoire très récente, on a du mal à faire une sorte d'évaluation de où sont allés ces centaines de millions ou peut-être même des milliards d'euros dans la rénovation, enfin, un milliard d'euros qui ont été beaucoup utilisés pour la transformation du bâti. Et donc, moi, j'avais plaidé pour le fait de dire que ça pouvait devenir une sorte de politique pionnière en matière de transformation d'un héritage, d'un patrimoine. Parce que je pense que c'est le sujet aujourd'hui, d'un patrimoine moderne qui était obsolescent, qui n'était plus adapté à la vie de famille, qui posait des problèmes urbains, d'espace public, etc. Ce n'est pas cette direction qu'on a pris. Et moi, aujourd'hui, et c'est un peu à l'occasion de... Ce n'est pas une étude que j'ai faite sur le parc bureau de ces années-là, mais c'est un peu le fruit de hasard. parce qu'on a travaillé, par exemple, à Montpellier. On travaille actuellement pour la ville de Montpellier sur un projet urbain et on travaille sur un secteur qui s'appelle Euromédecine, donc créé dans les années 85, que le président de l'époque, François Mitterrand, était venu pour la première pierre. Donc c'était des grands projets, des grands projets de développement. Donc là, un campus de bureaux lié notamment à la recherche médicale. Et aujourd'hui, cet ensemble de bureaux se trouve obsolescent, se trouve gagné par la ville, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était en périphérie. Aujourd'hui, il est gagné par la ville. Aujourd'hui, il y a le tramway qui arrive pas très loin. Et aujourd'hui, la ville, elle se pose la question de comment on peut faire muter ce territoire, qui était un grand projet Montpellier. Vous pouvez passer les images en même temps. Je ne vais pas les commenter. Normalement, tu as un machin... Ah, je peux le faire. Ah oui, pardon. Voilà, vas-y. Ah oui, pardon. Et je vise n'importe où ? Voilà, il y a avant et recul. OK. Donc voilà, Et bien parler dans le micro. Là, j'ai fait une bêtise, je crois. Tac. Donc voilà, c'est ce territoire-là. Donc aujourd'hui, nous, on réfléchit. Donc c'est, voilà, c'est des territoires que l'on retrouve dans toutes les périphéries de très grandes villes européennes, mais aussi de villes moyennes. ça représente, vous l'avez dit, des surfaces très importantes et un patrimoine relativement important. Donc nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière... Bon, là, c'est un plan. Je n'ai pas expliqué tout le plan parce qu'on réfléchit sur l'échelle du projet urbain de Montpellier. Mais en travaillant sur le projet urbain de Montpellier, on se rend compte que ce territoire-là peut devenir un levier ou en tout cas un vecteur d'une vraie politique métropolitaine à l'échelle de l'agglomération montpellierienne. C'est-à-dire qu'un des éléments de réponse, c'est d'abord la prise en compte dans le projet urbain global de la revalorisation potentielle du territoire lui-même avant de s'intéresser à l'immeuble lui-même. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est une mutation. L'idée, c'est que c'est une transformation, une mutation. Nous, a priori, on n'est pas sur des opérations de démolition, de reconstruction. Je pense qu'il ne faut pas refaire l'erreur. Enfin, il y a tous les débats sur les grands ensembles. Il y a eu le moment où tout le monde était pour la démolition. Quand on était contre, on passait pour un fou. Dix ans après, tout le monde était contre la démolition. Donc maintenant, c'est devenu politique correct d'être contre la démolition. Je pense qu'il faut, dès aujourd'hui, se dire que ce patrimoine de bureau, il est là. On peut le réutiliser. Il peut servir à autre chose. Donc aujourd'hui, que ce soit à Montpellier ou aussi à Bordeaux, je vais le montrer, mais plutôt en limite de la ville de Bordeaux, on réfléchit plutôt à des programmations un peu mixtes. On peut trouver de l'habiter et travailler, ce qu'on appelle, nous, du SOHO, small office, home office. On peut trouver des programmes un peu nouveaux qui apportent des réponses en matière de logement parce qu'on sait tous qu'autant au bureau, on est, comme vous dites, c'est un peu fini, mais en matière de logement, il y a une crise nationale, notamment dans les grandes villes comme la ville de Bordeaux ou toutes les grandes villes qui se développent. Juste, vous voulez réagir tout de suite sur cette question d'abord de l'évolution à l'échelle territoriale ? Oui, enfin, je voudrais réagir de deux manières. La première, c'est que je comprends tout à fait l'approche que vous avez et j'allais vous dire que c'est sûrement une manière de revaloriser, de donner de la valeur au terrain et donc de permettre de faire plus de choses. très clairement, également, pour redonner de la valeur au terrain, il faut densifier. C'est, si vous pouvez construire 1000 sur un endroit où il y a 100, vous valorisez votre terrain, vous revalorisez votre terrain. Également, un des sujets, mais qui n'est pas très politiquement correct, c'est qu'on arrivera à faire de la transformation et notamment en logement puisque les besoins en bureau vont plutôt baisser tendanciellement que à condition que la valeur des logements soit plus élevée que celle des bureaux et significativement. ce qui, à mon avis, condamne un petit peu une politique traditionnelle des autorités publiques, en tout cas en France, qui consiste à subventionner le mètre carré d'habitation et pas la personne qui va les occuper. Or, tout mètre carré de bureau, tout mètre carré, il n'y a pas de logement social, ça n'existe pas le logement social. C'est un mètre carré d'habitation, c'est pas un... Oui, vous voulez dire en typologie, c'est pas... C'est toujours de l'immobilier d'habitation. Or, quand vous subventionnez le mètre carré, vous tuez son avenir. Alors là, vous nous engagez sur un autre débat qu'on ne va pas conduire. On va continuer sur la transformation des bureaux. Et en quoi ? Oui, oui, je vous entends, mais alors là... Non, mais juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est intéressant dans le marché de ces bureaux-là, c'est qu'il y a un marché. Tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en parlant des quartiers d'habitat social, mais dans les quartiers dits difficiles ou les grands ensembles, il n'y avait pas de marché. C'est-à-dire que personne ne voulait investir. Il y avait des terrains, vous pouvez les vendre à zéro, mais il n'y avait pas de développeurs qui venaient pour construire ni du bureau, ni du logement, ni quoi que ce soit. mais sur les assiettes foncières sur lesquelles sont ces bureaux, il existe un marché, donc c'est une chance. Donc je pense que... Enfin, moi, je ne suis pas sûr que ce soit... Non, mais c'est une chance pour certains et c'est une malchance pour d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous êtes le malheureux propriétaire d'immeubles de ce type et qui avait laissé ces immeubles devenir obsolètes, la destruction de valeur de votre patrimoine se produit à grande vitesse. C'est un bonheur pour celui qui va les acheter à la casse, à la quasiment la valeur de leur valeur foncière, du terrain et qui va, grâce aux différents plans, va pouvoir créer de la valeur et reconstruire des choses et les transformer. Mais il y a une énorme destruction de valeur. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est énorme. On vous a entendu, c'est une des données que vous amenez qui est importante. Mais alors, poursuivez. Je mettrai juste quelques autres... Poursuivons, pour alimenter le débat. Ça, c'est des travaux que j'ai faits avec des étudiants à l'école parce que j'enseigne. On a travaillé l'année dernière sur Rotterdam. C'est-à-dire à Versailles, l'école d'architecture de Versailles. L'école d'architecture de Versailles et Rotterdam, dont on parle d'ailleurs dans l'exposition. Biennale d'architecture de Rotterdam qui a lieu là-même à Nécagora et tous les deux. Je pense qu'il ferme ses portes dans quelques jours. Exactement. Et donc, ces travaux d'étudiants sont d'ailleurs présentés à la Biennale. Et Rotterdam se pose énormément cette question parce que c'est une ville moderne qui s'est reconstruite et tout le patrimoine de bureaux date de cette époque-là. Et aujourd'hui, ils ont un vrai problème dans la ville. Ils ont des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides. Donc nous, on a travaillé un peu là-dessus. Donc je vais vous montrer juste quelques images parce que c'était Rotterdam. C'est à un moment donné, il voulait être le New York européen. Donc il y a toujours eu un peu ce paradoxe un peu à Rotterdam aux Pays-Bas entre la ville traditionnelle et la ville à une forme de modernité. Et notamment, on a travaillé sur une situation, on ne voit pas très bien ici, sur trois bâtiments qui sont trois tours qui ont été construites par SOM. Donc des bâtiments assez beaux que vous voyez là qui aujourd'hui qui ont été occupés pendant de très longues années par les services techniques de la ville. Les services techniques comme tout le monde ont décidé d'aller se mettre dans des bureaux plus adaptés, plus économiques, etc. Donc aujourd'hui, ces trois tours qui sont en même temps du patrimoine architectural parce que c'est SOM se retrouvent totalement délaissés, obsolètes, obsolescents au milieu d'un territoire portuaire comme vous le savez, Rotterdam est une ville comme ça hybride entre ville et port. Et donc on a travaillé sur leurs mutations et encore une fois, on a démontré qu'il était possible de les réintégrer dès lors que l'on densifiait, qu'on apportait des nouvelles programmations. Donc programmation, encore une fois, qui associait et du logement et des activités, mais des activités plutôt urbaines. Donc probablement des choses qui sont à valeur ajoutée, qui ne sont pas de la valeur ajoutée type tertiaire, mais de la valeur ajoutée moindre, mais en même temps une densification assez importante. Donc je pense qu'à un moment donné, on peut retrouver des formes d'intensité urbaine avec des programmations nouvelles, innovantes, qui permettent de recycler ce patrimoine de bureaux. Donc là, je vous montre des images parce que je ne vais pas les commenter, mais ça montre en tous les cas qu'il y a des vraies possibilités et ça peut dans le même temps se corréler avec des vraies politiques urbaines de villes ou d'agglomérations comme celles de Rotterdam. Transformation, donc densification, ce que vous dites répond exactement à ce que vous suggériez tout à l'heure, Antoine Ebreuil, c'est que pour reprendre de la valeur, le foncier, densifions-le, effectivement, même si c'est avec des programmes. Vous avez parlé du logement et de la valeur comparée du logement et des bureaux. Je voulais juste dire que c'est vrai que c'est absolument la voie, c'est la densification et la requalification des territoires qui ont été construits ou ces bureaux ont été construits qui étaient en bordure de ville pour les intégrer dans la ville. Mais on est probablement en train de refaire la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les mêmes erreurs, c'est-à-dire que nos amis... Mais non, mais nos amis promoteurs, surtout dans des villes où les loyers sont très bas, comme ici, vous avez le loyer prime de bureau qui est à 150 ou 160 euros ou 170 euros, ce qui veut dire que la valeur de l'immeuble construite est à 1 700, 1 800 euros, 2 000 euros au maximum. Il en faut 1 000 ou 1 500 pour le construire. Ça veut dire que ça laisse très peu de valeur. Donc ils vont aller chercher et ils vont aller construire dans des endroits où le terrain n'est pas cher. Donc on est en train de refaire... C'est ce qui s'est passé dans les années 60 à 90. Donc c'est toujours cette course du côté des nouveaux pour aller chercher du terrain pas cher pour pouvoir être le plus rentable possible. Et ensuite, on se retrouve avec une dévalorisation de l'ancien qui, heureusement, est rattrapée par la ville pour pouvoir être converti dans d'autres activités. mais c'est le premier cycle. Celui-ci est le premier cycle que nous l'inventons parce qu'en fait, le bureau, ce n'est pas très vieux, ce n'est pas très ancien. Et c'est le premier cycle d'obsolescence absolue du bureau. Ce que vous dites est tout à fait intéressant. Il y aura peut-être des réactions dans la salle. Il y a sûrement des promoteurs bordelais dans la salle. Diabelle, continuons sur les questions de transformation. La densification est déjà une réponse en effet, insertion dans la ville et ça va dans le sens de ce que d'Antoine Nebrouille vient de dire. Je vais parler juste d'une troisième situation sur laquelle vous avez... On travaille donc effectivement pour la communauté urbaine de Bordeaux sur l'opération 50 000 logements. Donc c'est un travail plutôt sur la question du logement pour essayer d'apporter des réponses à la question du logement de meilleure qualité, à meilleur marché, avec des programmations nouvelles, etc. Et donc on a travaillé sur une situation en limite à Bordeaux et qui touche la commune de Bruges. donc tout près du lac. Donc encore une fois, on est sur un territoire assez puissant parce que c'est le lac, Bordeaux-Lac, c'est le parc des expositions. Donc encore une fois, un grand projet qui à l'époque était un grand projet. Et on travaille donc sur cette zone juste au sud, enfin là, en partie basse du lac, ce qu'on appelle les bureaux du lac, qui est un campus de bureaux qui est là, qui est aussi obsolescent, qui est en partie vide, mais qui occupe aujourd'hui un territoire qui devient stratégique. Peut-être qu'il y a 15 ans, c'était peut-être un petit peu les confins de la ville, c'était proche plutôt des activités ou des nuisances de la ville. Mais aujourd'hui, il y a Ginko, tout près, qui est un des grands... d'une dynamique métropolitaine. Donc vous êtes d'accord avec ce que vient dire Antoine Debreuil ? Il y a une espèce de cycle, mais alors c'est un peu dramatique de se dire qu'on est en train de reproduire la même chose. Enfin, c'est... Si, si, dans les bureaux d'aujourd'hui, on va les construire encore plus loin pour respecter des échelles de valeurs acceptables aujourd'hui, c'est un petit peu dramatique. Enfin, c'est une incidente. Mais vous êtes d'accord sur ce plan-là ? Il y a un cycle qui fait qu'aujourd'hui, ces secteurs de bureaux reprennent de la valeur ? Enfin, en tous les cas... Il n'y a aucune chance que ça redevienne des bureaux. Aucune chance. Vous prenez Bordeaux. Je regardais des chiffres en arrivant ici. Vous avez 200 000 m² de bureaux neufs en construction ou qui vont être livrés dans les 18 mois qui viennent. 200 000 m² pour un marché locatif qui est de 80 000 par an. Et ces 200 000 m² représentent probablement quelque chose qui est de l'ordre de 4 à 5 % du parc. Si vous avez la moitié du parc qui est obsolète, en 10 ans, vous avez... Donc, il n'y a pas... Et comme on n'a plus besoin de m² supplémentaire de bureaux, il faut en faire autre chose. Ils ne seront plus du bureau. Il faut en faire autre chose. C'est fini. Donc, du logement, Jamel ? Oui. Enfin, globalement, du logement, mais aussi, je le redis, du habiter et travailler. Je pense que... Oui, mais j'ai peur. Ça, c'est une question que je trouve qui doit vraiment être posée. Pourquoi est-ce que la ville est incapable de se reconstruire sur elle-même ? Quand vous prenez une ville comme New York... Alors, là, on comprend à New York parce que la valeur des terrains est très élevée et que les procédés constructifs, qui sont métalliques et pas du béton, permettent de démonter et de remonter facilement. Mais on est en train de faire une tâche d'huile. C'est-à-dire que plutôt que de reconstruire un urbanisme moderne comprenant bureaux, logements, etc., dans ces zones qui sont devenues complètement obsolètes, on est en train d'en inventer de nouvelles où le problème va se reposer dans 20 ans, mais dans 30 ans. Enfin, bon, parce que le taux d'obsolescence des bureaux, il vient de la construction, mais il vient aussi du mode de fonctionnement économique de ces bureaux. On ne peut pas refaire... Je pense qu'on est en train de changer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait qu'il faut arrêter de construire au-delà, qu'on est dans le recyclage urbain. Et je pense que... Enfin, moi, il me semble que sur cette question du recyclage urbain, ce patrimoine de bureaux des années 70-80 peut être un axe, en tous les cas, intéressant à mobiliser de façon... Enfin, c'est une masse critique intéressante à mobiliser pour inventer des nouvelles façons de faire ville, des nouveaux types de programmes. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, et moi, je suis architecte urbaniste. Mais je suis toujours halluciné par le fait que tous les programmes immobiliers qu'on voit naître autour de l'espace du travail, c'est du tertiaire, un peu de luxe, un peu Ray-Ban, vitre fumée, etc. Moi, je suis architecte, j'ai besoin de bureaux. Mais moi, je n'ai pas besoin ni de vitre fumée, ni de Ray-Ban, ni de... j'ai besoin d'un espace comme celui-là, avec de la lumière. S'il y a une belle vue, tant mieux. Mais ces produits-là, aucun développeur ne les produit. Aucun. Aucun. Pourquoi ? Vous avez tout à fait raison. L'évolution du patrimoine ancien en est la meilleure démonstration. C'est que lui, il a eu une résilience à fabriquer du fonctionnel. Je veux dire, l'immobilier du 19e siècle ou haussmannien a été capable de s'adapter et de se reconstruire sur lui-même et de se transformer de manière absolument spectaculaire. Or, on n'a pas encore, et ça, je ne sais pas, c'est plutôt aux architectes de parler que moi, mais je n'ai pas encore tellement vu la capacité de résilience de ce patrimoine. Oui, plus récent. Non, mais moi, je ne vais pas vous... On ne l'a pas faite, cette opération. On la propose. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de proposer, c'est de dire que sur ce territoire, donc proche du lac, à côté du parc des expositions, à côté de Ginko, à côté d'un quartier d'habitat social qui s'appelle les Obiers et qui a des problèmes sur lesquels on peut tout d'un coup trouver des coproductions ou des covalorisations intéressantes. Il y a la commune de Bruges qui est un peu périurbaine, qui a des terrains presque maraîchers aujourd'hui qui sont à côté, il y a d'autres friches ferroviaires. Tout d'un coup, on peut tout à fait imaginer un projet nouveau qui arrive à associer tout un ensemble de choses dont on hérite. On hérite des Obiers. Donc, pareil, il y a une architecture très volontariste des années 70-80 avec des tours, des bâtiments qui montent assez haut, qui ont des vues imprenables sur toute l'agglomération bordelaise, sur les coteaux, sur la rive droite, mais aussi sur les rives de la Garonne. Bruges avec un territoire périurbain, maraîcher, des petites parcelles. On peut imaginer d'autres manières de penser le collectif aujourd'hui ou l'habité individuel, mais ensemble. Et puis, ces bureaux du lac qui sont localisés au bord du lac. Donc, il me semble que là, on peut trouver les ingrédients d'un projet urbain contemporain qui n'est pas construit sur de la composition urbaine, qui n'est pas construit sur une pensée exclusive de l'espace public, qui n'est pas pensée sur une typologie ou sur un produit immobilier, mais qui est pensée sur une sorte de complexité. Et cette complexité, je pense, fait que la ville ancienne est résiliente. Je pense qu'à un moment donné, si la ville est complexe, elle est plus adaptable. Alors que, quand elle est monofonctionnelle ou pensée produit par produit, elle est moins adaptable. Et donc, aujourd'hui, on continue à faire du bureau, des zones de bureau, des zones de logement d'un côté, mais les zones de bureau que l'on fait aujourd'hui, ne seront pas adaptables demain. Enfin, moi, je n'y crois pas à des masses. Par contre, si on fabrique des tissus hybrides, je pense qu'il y a toujours une capacité d'adaptation. Et il me semble que ce patrimoine de bureau de cette époque-là peut devenir le lieu de cette expérimentation, mais à une échelle relativement large. Je n'y vois que du bien. Enfin, je veux dire, c'est possible. Ceci dit, on a toujours tendance à raisonner de manière macro en voyant ça. Il ne faut pas oublier que c'est une suite d'histoires individuelles aussi, tout ça. C'est que ce qu'on disait sur la copropriété, ce que le débat précédent disait sur la copropriété, c'est qu'il y a un monsieur qui a mis de l'argent et qui voit son truc disparaître. Et ça, c'est une succession. Comment est-ce qu'on les met tous d'accord pour... Parce qu'il faut d'abord constater la perte pour arriver à reconstruire. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Si on veut reconstruire, il faut constater la perte. Si on imagine la perte qu'ont subi les propriétaires dans Paris, sous Haussmann, c'est de nouveau qu'ils se sont enrichis à la place. Mais il y en a qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et ceux-là, ceux qui sont propriétaires aujourd'hui de ces bureaux, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir. Peut-être sont-ils dans la salle, non ? Non ? Il n'y a pas de promoteur impliqué dans ces opérations bordelaises qui souhaiteraient intervenir. Il faut vous manifester violemment parce qu'on ne vous voit pas tous. Non ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Si ? Ah, pardon. Justement. Tenez. Bonjour. Oui, ça marche tout seul, normalement. Bonjour. Oui. Bonjour. On va vous donner le son. N'appuyez pas, n'appuyez sur rien. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, moi, je ne suis pas du tout promoteur, mais dans la réflexion par rapport à ce qu'on s'est dit avant sur un peu comment rénover du patrimoine en s'attachant à la performance énergétique du bâtiment, est-ce que, avec ce que vous avez dit sur la perte de valeur massive des bâtiments liées à l'obsolescence, donc d'une part fonctionnelle par le changement d'utilisation des bureaux, mais aussi à cause de l'explosion des charges, à cause de la problématique qui est énergétique, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, quand on conçoit des bâtiments et qu'on va faire des bâtiments qui sont de plus en plus performants énergétiquement, voire même qui produiront leur propre énergie, est-ce que là, on ne va pas arrêter le cycle d'obsolescence, justement, de ces bâtiments, puisque, d'un point de vue économique et d'un point de vue, donc, sur la moitié qui est le problème de la baisse des loyers et donc de l'obsolescence du bâtiment à cause de ça, est-ce que le fait qu'on conçoive aujourd'hui des bâtiments qui aient une bonne performance énergétique et ce qui n'a jamais été fait avant, enfin, c'est nouveau qu'on se pose cette question dans l'acte de construire, enfin, qu'elle soit centrale même. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ce soit la première fois, j'ai coutume de dire de manière un peu provocatrice qu'on n'a jamais fait mieux en matière d'efficience énergétique que les châteaux forts et les cathédrales. Tout à l'heure, on a un peu dit que... C'est une histoire courte. Non, mais là, la question est sur celle qu'en effet, les bâtis nouveaux pourraient garantir aux investisseurs une pérennité plus grande de l'investissement, Antoine Debrouille ? Écoutez, j'en accepte l'augure, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup parce que c'est d'ailleurs tout le problème de l'efficience énergétique, c'est que c'est une cible qui bouge. Aujourd'hui, on était en train de parler de 80 kWh, peut-être que dans 25 ans, on parlera de 30. Et qu'on aura, je ne sais pas, moi, domestiqué l'hydrogène. Je ne crois pas à la pérennité de situations qui dépendent de la technique parce que nos techniques, elles évoluent tellement que ça, je n'y crois pas beaucoup. Par contre, je crois que dans le bâti, où il a une résilience, où il n'en a pas, et il y a du bâti qui a prouvé qu'il était capable d'évoluer, de changer, qu'on lui rajoute des trucs dessus, où il est, on ne sait pas par quel vouloir prendre autrement que par le bulldozer. Je pense que ça, c'est un problème architectural ou urbanistique. Donc, tout investisseur, moi, quand je regarde un immeuble et que je dois l'acheter, même s'il est aujourd'hui efficient sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'il a un label, parce que c'est comme ça qu'on le fait, c'est idiot, mais c'est comme ça, eh bien, je compte un taux d'obsolescence, là où je comptais un taux d'obsolescence de 1% pour un immeuble haussmannien, je compte un taux d'obsolescence de 4% ou de 5% pour un immeuble moderne. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que le bâtiment haussmannien, vous ne croyez pas aussi que le bâtiment haussmannien, parce qu'à Paris, on a fait beaucoup de façadistes, justement, on détruit pratiquement tout, on garde juste une façade, mais on refait un bâtiment complètement neuf à l'intérieur, mais parce qu'on sait que ça vaut la peine à cause du foncier de son emplacement. Donc ce facteur-là, il est aussi extrêmement important, et comme par hasard, ces bâtiments-là ont été construits dans les centres. Mais vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais de la plupart, je ne suis absolument pas inquiet pour l'immobilier qui est situé dans un endroit où le foncier vaut 70% de la valeur du bâtiment. Ça coûte entre 1 500 et 3 000 euros du mètre de construire un immeuble neuf, où que ce soit, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris, que ce soit... Bon, à Paris, vous allez louer 600 euros du mètre, à Bordeaux, vous allez louer 150 euros du mètre. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Et si je suis obligé de dépenser dans un immeuble à Paris qui vaut 10 000 euros du mètre, si je suis obligé de dépenser 1 000 ou 1 500 euros du mètre pour le rendre performant énergétiquement, je peux le supporter. Et bien, figurez-vous que c'est le drame de l'industrie immobilière, c'est que la formation des loyers n'a rien à voir avec le coût de fabrication de ceux qui le payent. Parce qu'en fait, la fabrication des loyers, il y a un élément très important qui est le coût d'exploitation, enfin, le compte d'exploitation des entreprises. Et donc, ça dépend de facteurs qu'elles peuvent payer. c'est un facteur de production qu'elles ne peuvent pas toujours payer à son prix de revient. Et vous vous apercevez que les loyers au cours des 30 dernières années, tendanciellement, ils baissent. C'est-à-dire que le loyer prime à Paris qui était à 6 000 francs, entre 5 000 et 6 000 francs à la fin des années 80, il est aujourd'hui de 600 euros. bon, ou 700 euros. Donc, ça ne bouge pas. Et donc, il y a dans un bâtiment neuf, énergétiquement performant, vous n'obtenez pas 1 euro de plus de loyer d'un locataire. Pas 1. OK ? Alors, ce qui se passe, c'est que, par contre, vous en recevez de moins en moins pour votre email obsolète. Mais, Antoine Debré, de ce que je vous entends dire, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être refaire comme avant. Vous nous tracez le portrait du comportement du bureau haussmannien, durable, évolutif, transformable, etc. Ça interpelle les architectes sur la capacité. Mais c'est lié au prix du terrain. Non, mais vous nous dites, il faut refaire. Vous parliez de qualité de bâti, de vitesse d'obsolescence, en nous disant que l'haussmannien, lui, est encore pérenne aujourd'hui. Non, mais je pense que la question d'obsolescence, elle est intéressante, mais je parle qu'on ne parle pas assez de valeurs culturelles. Je pense que le... Moi, je n'étais pas là pour ça. J'ai été invité, comme le vilain petit canard, pour parler d'argent. Non, mais je pense que le bâtiment haussmannien, il a aussi de la valeur culturelle. Ce n'est pas qu'une histoire de foncier. Cette valeur culturelle, elle est importante. C'est-à-dire que quand je parle de bâtiments hybrides, de bâtiments mixtes, je pense qu'à un moment donné, on construit une culture de quartier immobilière qui fait que tout d'un coup, un patrimoine acquiert au fil du temps une valeur culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fabrique des produits prêt-à-porter ou zéro énergie ou même qui produisent leur énergie, certes, probablement, que dans les 10, 15 ans, ça fonctionne, c'est un investissement qui fonctionne bien, mais ça n'a aucune valeur culturelle. C'est-à-dire, aucun d'entre nous ici n'y est attaché au bâtiment en verre zéro énergie. On n'a aucun attachement. On va le louer parce qu'il coûte moins cher, parce qu'on paiera moins de charges, mais on n'y est absolument pas attaché. Sauf que faire ville, à un moment donné, c'est une valeur culturelle. C'est-à-dire qu'on se sent bien dans un endroit où on a envie d'y retourner, on a envie de le transformer, on a envie d'y habiter. Deux ans après, on a envie d'y travailler, etc. Je pense que cette question-là n'est pas assez présente. Vous avez tout à fait raison, mais ça, c'est un problème d'urbanisme. C'est vrai qu'on a construit, en zoning, on a fait des zones de bureaux et que ces zones de bureaux, il y a zéro affectueux sociétatisme sur eux. Un exemple très frappant, c'est la défense. La défense, on a fait des logements à la défense. C'est peu connu, mais il y a pas mal de logements. Et les gens qui habitent à la défense, ils sont extraordinairement attachés. Alors que les gens qui y travaillent ne sont absolument pas attachés au quartier. Ce qui tente à prouver que si ceux qui y travaillent et qui y habitent, alors ils adorent. Alors que ce n'est pas le cas à New York, à Manhattan tout à l'heure, où il y a des logements et des bureaux. Oui, il y a une mixité. Il y a un patrimoine, une valeur culturelle extrêmement importante. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette conclusion provisoire ? Vous vouliez ajouter quelque chose tous les deux, mais pour pousser le trait un petit peu plus loin, puisqu'on parlait de faut-il refaire comme avant. Madame tout à l'heure a parlé du façadisme à Paris à propos de l'Haussmannien. Pastiche, façadisme, faut-il refaire comme avant. Comment est-ce qu'on transforme en gardant la valeur culturelle ? Je pense que tu as posé une question tout à fait clé que Marc Barani reprend aussi dans nombreux de ses films. C'est en effet une des questions fortes quand on crée ce qu'on pense pouvoir être le patrimoine de demain. On en parlera également dimanche à propos du Centre culturel du vin, mais aussi d'une université à Beyrouth. C'est une question de fond. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe ? On va creuser le sujet ensuite avec Eduardo Souto de Moura, qui d'ailleurs construit des logements à Bordeaux. Merci messieurs, si vous avez terminé. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci de votre rapport. Bien. Et donc,